On commence cet agenda par un rendez-vous pour tous les passionnés de Bulle. Il s'agit bien sûr du 18e festival BD en Chinonnet. Au programme, rencontres et dédicaces d'auteurs sous un grand chapiteau. Débat, spectacle, exposition et espace lecture pour tous les âges. Tout le festival est en accès libre et gratuit, raison de plus d'en profiter. Avis aux amateurs de sensations fortes, le Moto Quad Tattoo Show débarque ce week-end à Tours au Parc des Expos. Un rendez-vous 3 en 1 avec le salon de la moto et du quad qui réunit des dizaines de professionnels des deux roues. Mais aussi des démonstrations de quad, de super motards indoor et de freestyle FMX. De quoi en prendre plein les yeux. Et de la musique à présent, ne manquait pas samedi la dernière soirée du festival Imagine. Une soirée à dominante rap et hip-hop. Trois formations viendront se produire sur scène. De quoi clôturer en beauté ce festival dédié aux formes musicales innovantes. Amoureux de la flore, ce rendez-vous est fait pour vous. Ce week-end, ne manquez pas la fête des plantes qui se tient pour la première fois au château de Cheverny. Des milliers d'espèces et de variétés seront proposés par les meilleurs producteurs de la région. De quoi se laisser gagner par la fièvre verte. Un rendez-vous canin vous attend à Blois. La Hallograin accueille pour la première fois le Salon du Chiot. Une exposition vente de races de chiens d'élevage français uniquement. Un Salon du Chiot interdit aux chiens mais pas à tous ceux qui seraient tentés par une adoption. Il y en aura pour tous les goûts. Et les organisateurs ont pensé à tout. Panier, laisse, coussin, couverture. Tout le nécessaire pour une bonne installation de votre nouveau compagnon sera également proposé au public. Et on reste dans le registre animal. Samedi, c'est la neuvième nuit de la chouette. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur ce rapace nocturne. Plusieurs activités sont prévues à Benet. Des ateliers pour enfants mais aussi des diaporamas sur les chouettes et les goûts du territoire. Enfin, à ne pas rater, les sorties au crépuscule pour mieux apprécier les chants de ces oiseaux nocturnes. Attendez-vous à passer une chouette nuit sans jeu de mots. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.